Musique Maudit que j'ai hâte que ce soit fini Puis de recommencer à neuf, ailleurs Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Pas plus avancer que ça toi? Je me lève à peine Mon dieu, t'as pas l'air J'ai pas l'air en forme trop, trop. J'ai un peu de misère à démarrer aujourd'hui. Bon, bien ça y est, les chefs sont partis. Le dernier convoi vient de quitter. Trop triste? Ah non, ils vont être bien traités chez Thompson. Aucune crainte. As-tu déjeuné? Oui, oui, avec la journée qui nous attend, faut prendre des forces, hein? Rien qu'à passer à ce déménagement-là, je reste moi tout à l'envers. Oui, on fait tous en pas. Le gros de l'ouvrage est déjà fait en haut. Il reste la chambre et le séjour ici. Les déménageurs arrivent pas avant la fin de l'après-midi, on a le temps en masse. Fais-tu venir nous aider? Malheureusement, non, il est pris chez son nouveau boss. Je vais le soupçonner d'avoir fait exprès aujourd'hui. Je pense qu'il était pas capable de voir les animaux monter dans le troc. Oui, il était bien attaché au troupeau. Moi aussi, mais il faut ce qu'il faut, hein? On commence une nouvelle vie. Il y en a qui font ça plus facilement que d'autres. Voyons, Catherine, inquiète-toi pas. Ça va aller comme sur des roulettes, ça a l'air pire que c'est. C'est vrai, je me fais pas peur. C'est pas ça. C'est quoi? J'ai juste hâte que la journée soit passée, c'est tout. Pense pas qu'on sera pas bien dans notre nouvel appartement, tout ensoleillé, face au Mont-Royal, s'il vous plaît. On va être tellement heureux. Oui, c'est sûr. J'ai parlé aux peintres. Tout va être terminé pour notre arrivée. Bon, tant mieux. Même le faux fini dans la salle à dîner? Super. J'ai quasiment tordu un bras pour qu'il finisse avant qu'on arrive. Je pensais que tu serais plus contente que ça. Je suis aussi. Je sais bien, mais j'ai toujours pas eu de confirmation. Il m'aurait pourtant promis de vous faire parvenir ça sans délai. Ça m'étonne pas d'eux autres remarquer. J'espère que vous êtes sûr de votre coup, vous là. Si je tenais n'importe quelle information à mes clients, ça ferait longtemps que je serais au chômage, ma belle madame. J'ai confiance en vous, M. Hérault, mais je ne voudrais surtout pas commettre d'impair. Dans un cas comme le vôtre, je ne suis pas avec ça. Je vérifie toujours deux fois plutôt qu'une. Je serais plus à l'aise si j'avais quelque chose d'écrit, d'officiel. Laissez-moi s'entre les mains. Ce serait épouvantable si vous vous étiez trompé. Je comprends que vous ayez besoin de vous le faire confirmer, mais vous avez ma parole. Je ne me suis pas trompé. J'attends de vos nouvelles camps. Plus tard, en début de soirée. Bonne journée, M. Hérault. À vous aussi. Merci. Pardonne-moi. T'as décidé d'y aller, finalement? Ben oui, mais tu le savais. Je te l'ai dit quand papa allait y appeler en soir. Tu disais que tu y réfléchirais. Ben, c'est fait. Puis je vais lui donner un coup de main. En tout cas. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui ne fait pas ton affaire? Rien, rien. Je me suis réconcilié avec mes parents, Hélène. Je trouve quand même que t'accours pas mal vite quand ils te siffles. Tu ne te vois pas aller. Ben oui, mais c'est normal. Papa s'en va passer un check-up à l'hôpital. Il me demande de le remplacer derrière le bar. Je ne vois pas où j'ai à me sentir humilié là-dedans. Laisse faire. C'est plus subtil que ça. Je pense que moi, je ne peux pas comprendre. Recommençons pas, veux-tu? Pourquoi t'es jamais contente quand je me rapproche de mes parents? Ah, c'est pas ça. T'es folle de joie, je crois. Ça m'énerve. Pourquoi? Parce que... On dirait qu'il y a deux Robert. Un autre affaire. C'est vrai. T'es quelqu'un d'autre avec tes parents. Tu retombes en enfance. Ben voyons. Tu rêves certain. Moi, je suis le même. Mais je le sais dans le fond. Ça t'enrage parce que tu m'as pas tout à toi. Ben, tu te donnes pas mal d'importance, je trouve. Ouais, ben tu le nids pas par exemple, hein? Bon. Ah ouais, mais faut que j'y aille, là. Mais tu sais que... J'haïs pas ça quand t'es possessive de même. Bonne journée. Je suis pas possessive. Oui, t'es possessive. Ben t'es donc bien prétentieux, toi, ce matin. Bonjour, monsieur. Je monte, ça sera pas long. Bonjour, madame Beaulieu. Bonjour. Je préparez-vous, là, le cours de gym commence dans dix minutes. Très bien, merci. À tout de suite. Salut, la petite. Salut, Madou. Je suis en train de remplir un bon de commande pour des fournitures de bureau. As-tu besoin de quelque chose de spécial? Non, je pense pas que j'ai besoin de rien. OK. Oh, tiens, 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 t'es en carrière, oui. Des marqueurs, là, tu sais, rose puis bleu. Ah, je l'ai déjà noté. Bon. Je pense pas que j'ai besoin d'autre chose, moi, là. OK. Oh, j'ai-tu du courrier? Le facteur est pas passé encore. Quand est-ce qu'il passe? Ben, je sais pas, Madou. Tu me demandes ça, toi, le matin. Penses-tu vraiment qu'il va finir par t'écrire, ton Claudio? Who knows? Il y a moins ça qu'il revienne ici, hein. Te chanter la pomme, te séduire. C'est pas ça, pantoute. Je te sens enroger contre lui, j'ai pu le voir, mais je voudrais quand même savoir s'il est correct puis s'il a rien arrivé de mal, tu sais. Pourquoi tu penses qu'il est en danger? Ben, parce qu'il circule autour du monde pas recommandable, puis c'était un milieu pas mal, Rof, tu comprends? Il a recommencé à faire de la fraude, hein? Ouais. C'était en partie pour ça que l'est dompée. Puis que t'es revenu à Pointe-aux-Cèdes. Bon, OK. Quoi? S'il avait été vraiment straight, ton Mexicain, tu serais resté avec lui. Oui. Moi qui pensais que t'étais revenu pour nous, parce que tu t'ennuyais, parce que tu disais qu'il était temps de revenir gérer ton santé. C'était pas ça, pantoute. Ben, c'était pour ça aussi, OK? Ben, je serais quand même pas resté avec lui indéfiniment. C'est fou, hein? Ben, j'ai ben de la misère à te croire. Ben, crois-moi, crois-moi pas, là. C'est ton problème. Salut, bon avant-midi. As-tu vu mon sac? Euh, c'est la table. Ah. Tu vas comme ça? À la garderie. Tu vas te réveiller aujourd'hui? Ben, oui, il faut que j'ai une urgence à régler. Ben là, je peux pas croire. Il y a sûrement une autre solution. Demande à Mélanie qu'elle s'en occupe. Non, non, il faut absolument que ce soit moi. Un petit deux heures, pas plus. Bon, ben, c'est si préissant que ça. François, comprends donc, je restreigne. Non, non, c'est pas être boîte pis le travail, c'est pas ça. C'est juste que... Je pensais qu'on passerait la journée tous les deux ici ensemble, ça. On déménage ensemble, non? On emménage ensemble. Ici, il y a presque rien que tes affaires. Qui te concerne pas, c'est ça? Fais-moi pas dire qu'est-ce que j'ai pas dit, là. Il y a pas 36 000 raisons. J'ai une urgence à régler à la garderie. Pas plus compliqué que ça. J'avais pas le goût de rester tout seul, c'est tout. Ben, profite-en pour prendre un break. T'es debout depuis 4 heures du matin. Pour quoi faire? Je sais pas, moi, va au poste saluer tes chums une dernière fois. Non, non, ça, je l'ai fait avant hier. Pis si je retourne là, il m'a sauté dans la face à Bouchard. C'est vrai que c'est pas une trop bonne idée. Veux-tu j'y aille avec toi? Oh non, non, dérange-toi pas. Fais vraiment pas ce face-là. J'en reviens le plus vite possible. C'est juste qu'il me semble que t'aurais pu t'organiser autrement. On peut pas toujours tout prévoir dans la vie. Catherine, le déménagement est scédulé pour aujourd'hui depuis au moins deux semaines. Oui, mais moi, je pouvais pas prévoir que... qu'un parent ferait une plainte contre une éducatrice. Tu m'as pas raconté ça. Ça va s'arranger facilement, mais il faut que je m'en occupe moi-même. Touche pas mes bébés, là. Je vais faire ça en revenant. Ennuie-toi pas trop. Non, non, Fernand m'a dit qu'il viendrait sous l'heure du dîner me donner un coup de main. Bon, ça va te faire de la compagnie, beau petit. Sauve-toi avant que je te retienne de force. Oui, c'est ça. Bye, à plus tard. Bye. Oh, t'es bien gentil d'avoir accepté de venir. C'est normal. J'avais dit à ton père de t'appeler plus tôt, mais bon, il a pensé qu'il pouvait se débrouiller sans te déranger. Non, non, il a bien fait de m'appeler, ça me fait plaisir. Comme ça, vous étiez d'accord, vous aussi pour que j'aime. Bien sûr. On est bien chanceux de t'avoir, à si brève échéance, en plus. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? De prendre la charge du bar, évidemment. Ah, parfait. C'est pas trop te demander? Non, pas à tout. Bon, ben, s'il y a quelque chose, je serai à la cuisine. Maman? Quoi donc? Je sais pas trop comment vous dire ça, là. Quoi? Je suis bien content que l'occasion de vous rendre service soit présentée. Ah, mais nous aussi, beaux garçons. Parce qu'à un moment donné, là, j'ai eu peur de plus jamais avoir le droit d'en revenir ici. Ça, ça aurait été un bien grand malheur pour nous, hein. Ah, ben, pour moi aussi. On l'a échappé belle. Si ça tient juste à moi, ça se reproduira plus jamais. Ah, ben, ben, je vais aller sortir. Si je veux pas perdre ma job, moi, là. Oui? Il est là, toi? Est-ce que tu fais ici? Rien de bon, comme tu vois. Tu m'avais délégué les pleins pouvoirs pour trois jours, il me semble. Je te les laisse aussi. T'es pas censée être en plein déménagement, toi? Oui, François et moi, on s'installe à Montréal ce soir. Oui, pas mal au-dessus de tes affaires, hein? J'aime pas les mères ici. Qu'est-ce qui te stresse? Je me sens prise aux pièges, Mélanie. J'en peux plus. Mais voyons donc. Je peux plus rester à la ferme. J'ai rien trouvé d'autre que de venir me réfugier ici. Qu'est-ce qui t'arrive quand tout? Je sais pas. Puis ça avance, puis j'étouffe. Pourquoi? T'as peur de l'avenir? De ce qui t'attend à Montréal? Oui, c'est peut-être ça. T'as peur de faire le grand saut? De toute façon, je peux plus reculer. Reculer? T'avisages pas ça quand même? Ah non, il est bien trop tard, là. J'ai pu y aller. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver là? Pour incendie criminel avec l'intention de voie de fait. Je voulais toujours vous le dire, mais ça donnait pas. Si vous vous êtes rendu à police, ça veut dire que vous avez été jugé? Que vous avez un dossier criminel? Oui. Vous auriez dû nous informer immédiatement quand on vous a embauché? Je sais. Est-ce que vous avez fait de la prison? Non, vu que j'avais pas d'antécédent. J'ai été condamnée avec sursis. On m'a obligée à faire une thérapie dans une institution psychiatrique. Et vous êtes sortie quand? J'ai eu mon congé pour de bon il y a quelques semaines. Vos soins sont terminés? Vous êtes en règle avec la justice? Oui, mais je poursuis encore ma thérapie. Ah... Personne m'oblige. Je continue parce que je trouve que ça me fait du bien. Toute une nouvelle que vous nous apprenez là, Mme Landry. Vous savez, quand j'ai fait ça, j'étais pas dans mon état normal. Un genre de dépression nerveuse. On comprend. Mon docteur m'encourage à travailler. Peut-être que ça vous rassurait de lui parler. Je peux vous donner son téléphone? Peut-être, oui. Vous dites rien? Ah, j'avoue que je suis bien surpris. Tous les hebdos régionaux ont parlé de ce feu-là, mais jamais je me serais douté que c'était vous. Bien, c'était moi, pis c'était pas moi. Comme je vous disais, j'étais bien perturbée à l'époque. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, je vais aller te servir. Mme Landry, on reparlera de tout ça plus tard. T'es sûr que tu veux qu'on laisse rien des armoires? Non, non, emballe tout, tout. Oui, la maison est pas encore vendue, pourquoi? Je veux aller, c'est vide. Les bouteilles qu'il y a en haut, ça, laisse-moi ça. Ok, on sort. On va voir ça, c'est beau. Elle est presque pleine, celle-là. Ok. Je sais pas si je devrais te raconter ça, François, là... Une histoire de bouchard, j'imagine. Ouais, le boss s'est vanté toute la journée d'hier d'avoir vu ta peau. Je te dis, il se fait aller à la gueule depuis ton départ, là, il est bien fier de lui. Oui, mais c'est moi qui ai décidé de partir. Non, il est bien épais, lui. Il a dit à Sarrazin qu'il t'avait poussé à démissionner pour faire plaisir au gérant de la municipalité. Jerry Villeneuve. C'est que j'y ai fait, moi, ce gars-là. Je te le connais à peine, lui. Mais là, j'ai pas trop compris ce que Sarrazin a voulu dire, mais il paraît qu'il y a une femme en dessous de ça. Une femme? Oui. Mais quelle femme? C'est quoi, c'est ma mère? Ah non, je devrais peut-être pas te raconter ça, là. De toute façon, ça sert plus à rien, maintenant. Anyway, là, tu déménages, t'as un autre job. Ferme-mère. Dis-moi ce que tu sais. Je sais pas grand-chose. Villeneuve a cherché à te nuire pour se venger à cause d'une femme. Ou plutôt, pour venger une femme. Madeleine Beaulieu. Sarrazin a pas voulu dire qui. C'est peut-être seulement des inventions de Bouchard, on remarque. Non, je commence à comprendre, là. Quoi? La maudite. Elle avait promis qu'elle se vengerait. Ben, elle l'a faite. Ça m'a l'air compliqué, là. Ben, ça se fait que j'ai pas allumé avant, moi. Ben, de quoi? Ben, j'ai repris mon train-train. Tranquillement, pas vite. J'ai repris le repas du soir, en tout cas. Ben, là, je veux pas m'aider de la cuisine de la résidence. Ta femme nous a réellement dépannés, mais... Mais, euh, c'était pas varjeux. On peut dire ça comme ça, oui. On a jamais autant bougé. Ça vaut la peine de se secouer un peu, c'est une fois de temps en temps. Oui, oui, oui. Assoyez-vous, là, je vais aller vous préparer des bons jus. Un mado spécial pour moi, s'il vous plaît. Bien, assoyez. Ce que tu fais ici, toi? Je remplace mon père. Tu remplaces rien du tout. Tu t'en vas chez vous, tu t'écartes, ça presse. Out! Madeleine. On se calme, hein? Tu sais ce que je pense de lui? Ben, lui, c'est mon fils. Que ça te plaise ou non. J'en reviens pas. Après tout ce qu'il m'a fait, que tu me l'imposes. Bon, écoutez, là, c'est pour faire un drame... Pas du tout. T'aurais pu m'aviser, au moins. Ben là, Armand a essayé d'aller t'avertir hier soir, mais t'étais déjà accouchée. Ce matin? Ça, c'est de ma faute. Ça m'est sorti de ma tête. Pis toi, pas plus fin. T'oses te présenter devant moi. Je te dis que tu manques pas de toupettes. Écoute, Madeleine. Moi, j'ai pas envie de me chicaner avec toi, là. Moi non plus, j'ai pas envie de me chicaner. Fait que va-t'en donc chez vous. Déjà que je mets assez d'eau dans mon vin. On va pas me forcer à l'endurer, en plus. Coudon, pour qui qu'elle se prend, elle? Bon, mais là, moi... Non, toi, tu restes ici. Je te laisse accueillir. Elle! Laisse faire gravement. On va la laisser se calmer, pis je vais aller la voir après, OK? Bon. Tu t'es calmée, là? Pas en tout. Si tu veux pas te faire mordre, tiens-toi loin. Tu comprends vraiment rien, hein? Si t'es venue me vendre ton père, là, too bad, ça marchera pas, OK? Je pensais que j'avais été claire. Laisse-le vivre. Ouais? Mais en dehors de mon sang, OK? Mes grands-parents sont réconciliés avec mon père. Pis ça, what? En quoi ça me concerne, moi? Hey, ma douce, as-tu-tu quelque chose? Les mots respect, générosité? Non, hein? J'en ai plein mon casse de me faire faire de la morale par vous autres, les lebeaux. Ben, si tu veux mon avis, t'en as besoin, maudit. Y a-tu d'autres choses dans la vie qui t'intéressent que ta petite personne? Hey, faudrait peut-être, là, pour trouver grâce à vos yeux, là, que j'endosse tous vos problèmes de famille, c'est ça? Excuse-moi, mais je suis pas sûre que ça m'intéresse. Écoutez, Chee, j'en reviens pas au sac. Oui? Ma douce. Merci beaucoup. Allô? Tiens, en revenant, Jourdain. Ah ben, moi, ça m'en donne pas pantoute. Jamais. J'ai pas le goût de voir ta petite face. C'est-tu clair? Franchement. Ouais, c'est ça, Jourdain. Va donc t'occuper du bilan psychologique de tes chèvres. OK? Salut. Hey. Je vous en viens pour. C'est vrai que c'est surprenant. Une petite madame qui a l'air toute douce, toute tranquille. C'est quasiment pas croyable. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, soit on la garde puis on accepte son passé, soit on la remercie. Ça serait pas très généreux de notre part. Moi, il doit rien à cette madame-là, André. Il y a deux semaines, on la connaissait même pas. Je sais bien, mais... Ce que j'ai reproche, c'est d'avoir attendu si tard avant de nous en parler. En plus, oui. Ça aurait été bien plus facile de prendre une décision objective avant de la connaître. T'as raison. Là, on s'est habitués à elle. Pis on l'aime bien. C'est une gentille madame, je nie pas ça. Mais mets-toi à sa place. Un casier criminel, elle devait avoir peur qu'on l'engage pas. C'est peut-être ça qu'on aurait fait. Peut-être pas non plus. Ben, laissons-lui une chance, alors. Et puis, tout à coup, elle recommence. Elle est encore en thérapie? Oui, mais elle est sortie de l'institution. Je suppose qu'elle est assez rétablie. Je me demande si quelqu'un peut se fier à ça. Ce qu'on entend, c'est les médecins et les hôpitaux. Ben, mettons-la dehors, alors. Faut avoir un peu d'humanité aussi, là. Bon, de toute évidence, ton idée est pas faite, hein? Tout à coup, elle fait peur aux clients. On a bien du monde de Pointe-aux-Cettes qui viennent. Ça, c'est pas très noble, mon chéri. Ah, je le sais bien, mais c'est un commerce ici, là. Faut faire attention à notre clientèle. Je sais plus quoi penser. T'es pas obligée de prendre une décision tout de suite? Si j'étais pas là, là, tu ferais quoi, toi? Ça sert à rien de parler. Je dis noir, tu dis blanc. Bon, mais... j'ai des livraisons à faire. Ben, tu vas pas te sauver. Et, à voir venir de dîner, qu'est-ce que je vais lui dire? De quoi tu parles? Ben, prends-moi pas pour un con, en plus, là. Je devine très bien le rôle que t'as joué là-dedans. J'ai pas agi en hypocrite, je t'avais averti. Je pensais jamais que t'irais jusque-là. Ça prouve que tu me connais bien mal. Quand on m'attaque, moi, je me défends jusqu'au bout. Tu trouves pas que t'es allé un peu fort? À cause de toi, je change de job, je perds ma chevrerie, je suis obligé de quitter la place. Ça me fera pas pleurer. Pourquoi t'as fait ça, là? Par déception, parce que ça a pas marché, toi pis moi? Tu y es pas pantoute. On peut très bien survivre, tu sais, François Jourdain. Pis une autre affaire, finalement. C'était pas grand-chose. Ben, pourquoi d'abord? Je sais que t'as été blessée dans ton amour-propre, là. Arrête de tout rapporter à toi. C'est Catherine que j'ai voulu préserver là-dedans. En m'éloignant d'elle? Oh, ben, bravo! Bravo, c'est réussi! On part ensemble! Ben, ça qui est le pire. Je pensais jamais qu'elle ferait cette niaiserie-là. On s'aime vraiment elle pis moi. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Je suis convaincue, Jourdain, que t'es pas le genre de gars pour la rendre heureuse. Que c'est que t'en sais? C'est-tu ce qui te fait chier, dans notre histoire? Ben oui, Jourdain, dis-le, le grand psy. C'est que ta fille est en train de se bâtir quelque chose que t'as jamais réussi à avoir. Un amour solide sans détruire sa famille, comme t'as fait. You're so mean. Envoie des pêches. Vas-y leur trouver ton grand bonheur. Sais-tu... J'ai jamais dit ça à personne avant, là, mais là, je le pense. Je regrette vraiment de t'avoir connue. C'est réciproque, mon chéri. Maintenant, fais donc de l'air! Voilà. Merci. Au revoir, madame. À la prochaine. Au revoir, merci. André et moi... Attendez, je vais l'appeler. Il attendait votre tour avant de partir en livraison. André? André? Vous avez une mauvaise nouvelle à m'annoncer, c'est ça? Non, non, non. Je sens que je vous embarrache. Je vais m'en aller. Non, non, c'est pas ça. Écoutez, madame Landry. André et moi, on a besoin de réfléchir plus longuement à ce que vous nous avez dit. On sait pas trop quoi en penser. Ah! Vous avez tous les droits de me congédier. Je vous ai pas dit la vérité quand vous m'avez embauchée. On le sait. Mais notre décision est pas prise. Le mieux, c'est que vous rentriez chez vous cet après-midi, puis nous, de notre côté, on va réfléchir. Il y a du pour et du contre des deux côtés. On va dormir là-dessus. La nuit porte conseil. C'est ça, oui. Je vais faire comme vous dites. On va vous téléphoner. Votre décision est pas prise, hein? Non. C'est pas pour vous influencer. Mais il faut que je vous dise. Ça me ferait vraiment quelque chose que vous décidiez de me renvoyer. J'étais déjà heureuse ici avec vous. Et vous en faites pas, on va bien peser notre décision. J'ai confiance à votre jugement, puis à votre générosité. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est comme si sa vie en dépendait. Ben, les meubles en premier, puis tout ce qu'il y a dans les bâtiments. Parfait, ma petite dame. Je vais aller déplacer le troc. OK, faites attention par terre. Pas de danger. On va commencer par le stock dans le garage. OK. Salut. Bien, c'est avancé. Il faut. Les déménageurs ont commencé à charger les affaires. Ça fait longtemps que t'es revenu de la carte de vie? Euh... Non, mon copain. Pis ton affaire de plainte, ça s'est arrangé? Oui. Pas trop décourageux par le bardot, toujours? Non, non, toi? Où est-ce que t'étais passée? Ouais, je suis allé régler des affaires. Où ça? Je sais pas si je devrais te le dire. Ben voyons, pourquoi tu me cacherais ça? Je suis allé à l'hôtel Lebeau. Quoi? Rencontrer ta mère. Ta voix encore? Ne panique pas, je vais t'expliquer. T'as besoin d'avoir une maudite bonne raison. Je sais pas par où commencer. Tu sais combien de fois que t'as voix comme ça depuis qu'on est revenus ensemble? C'est la première fois. Écoute-moi, avant de grimper dans les rideaux. OK, vas-y, vas-y. Bon. Ben, pour faire une histoire courte, j'ai... J'ai su aujourd'hui que c'est à cause d'elle que j'ai eu autant de troubles au travail. Comment ça? La maudite a toute manigancé ça avec Villeneuve pis Bouchard. T'es sûre de ça? Elle me l'a dit en pleine face. Mais, mais, pourquoi t'es allée la voir à l'avoir même pas à peine? Pour lui dire ce que je pense d'elle pis l'engueuler comme il faut. Ça doit être beau. Une bonne chose de régler. Mais pourquoi qu'elle fait ça? Pour que tu te sépares de moi pis que tu retournes dans ta famille. C'est ça qu'elle a dit? Ouais, elle voulait te protéger contre moi. T'as dit, c'est une malade mentale, ce femme-là. Je comprends que tu l'aïsses. Un instant, explique-moi ça mieux que ça, ça me dépasse. Comment elle l'organise? Ça n'amènera pas tout ça dans le nouvel appartement. Je suis un petit peu tanné de ces deux-là. Tu fais comme tu veux. On va choisir la nouvelle décoration ensemble. Moi, j'aurais le goût de quelque chose d'un peu plus moderne. Bon, je peux-tu la fermer, ce boite-là? Non, non, j'ai encore des affaires à mettre. Là, Catou, c'est parce que ça commence à presser un peu. C'est ça, justement, François, je pensais à quelque chose. Mes affaires, ce n'est pas nécessaire qu'on les transporte à Montréal tout de suite. Autant profiter des déménageurs. Oui, mais moi, j'aimerais mieux passer tranquillement à ce qu'il faut que j'apporte. Ça fait des jours que tu fais des listes. Je n'ai pas fini. Catine, qu'est-ce qui se passe? Là, tu me mets de la pression. Non, je vais t'aider. Non, non, c'est mes affaires. Non, t'as l'air tout à l'envers. Jourdain, est-ce qu'il y a des choses qu'on laisse dans la remise? Bien, attendez-moi dehors, je vais aller vous montrer quoi. Bien, on est rendus là. Oui, c'est correct, j'arrive. Qu'est-ce que t'es en train d'essayer de me dire? Non, non, vas-y, là. Il fallait pas attendre. Hein? On va continuer ça après. Je veux tirer ça au clair. Ton père n'est pas madame toujours. Ah non, 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 non. C'est juste un bilan de santé. Je pense que la maladie de ma mère le rappelait à l'ordre. Ça faisait longtemps, Moses, qu'elle a pas vu le médecin. Tant qu'on a pas de problème, on se pensait invincible. Avant mon dépération pour le coeur, je croyais ça moi aussi. Ouais. Là, j'espère qu'il va prendre la résolution d'aller voir le médecin au moins une fois par année. Excusez-moi. Écoute, Madeleine, si t'as envie de chicaner, on va aller ailleurs. C'est pas fort devant un client. Je suis pas venu ici pour m'engueuler. Qu'est-ce que tu veux? Écoute ben, moi je t'aime pas, pis toi tu m'aimes pas. On s'entend là-dessus? Parfaitement. Cool. Mais t'es le fils d'Yvonne pis d'Armand, pis moi le rassocié. Ça fait qu'on est à fait à se croiser pas mal souvent ici. Ça fait que quoi? Ça fait que si t'arrêtes de me piler ses pieds, comme t'as l'habitude de faire depuis que je suis ici, ben moi je vais arrêter de te chercher. Hey, méchant virement. Il rit pas là, parce que je pourrais changer d'idée vite demain. Non, non, je ris pas là, c'est juste que j'ai-tu l'air d'être surpris un petit peu? Josée a pas tard, si on essayait chacun du mal du sien. C'est la petite qui t'a ramené à raison? Elle a bien de l'allure Josée, elle a beaucoup de jugement. Même si c'est pas toujours agréable à entendre. Ouais. Ok. Moi de mon bord, ben je vais essayer de pas mettre de l'huile sur le feu. Pis t'as besoin d'essayer de pas m'en passer une petite vite, parce que moi, la première niaiserie, je t'attaque. Pas de problème, je vais être straight. À condition que tu sois avec mes parents. Ok. T'es un lebeau. Je vais vivre avec ça. Sans oublier que t'es leur fils. Ouais. J'imagine que si chacun de notre bord a un minimum de savoir-vivre, on va être capable de se croiser ici sans se sauter d'en face à chaque fois. Pas évident, hein? On va essayer, hein? Ouais. Salut. Salut. Voyons ce que j'ai mis ça. Ah, la blanc. La confirmation officielle. C'est bien ça. C'est fou, hein? On dirait que c'est plus vrai maintenant que je le vois écrinoir sur blanc. Vous l'avez dit, que vous ne me trompez pas. Excusez-moi. C'est rien qu'un papier, mais... ça me met le cœur dans l'eau. C'est un niveau pas pour moi. Je comprends ça. Ça va aller. Vous pouvez aller de l'avant, maintenant que c'est confirmé. Je sais pas si je vais aller plus loin. Ah non? Vous me surprenez. J'étais sous l'impression que vous attendiez juste ça. C'est vrai, mais... il y a eu des changements. Ça doit être sérieux. Pourquoi vous vouliez me faire marche arrière comme ça? Oui, ça l'est, malheureusement. Bon, ben... J'ai fini ma job, moi. Attendez, j'ai votre chèque ici. C'est un plaisir de travailler avec vous, ma belle madame. Merci pour tout. De rien. J'aurais jamais pensé que ça irait aussi vite. Vous l'avez dit... que j'étais le meilleur. Oui. Je pense que je vais commencer à vous croire. Bonsoir. Prends soin de vous, là. Bonne chance. Merci. Bonsoir. Je sais pas trop encore exactement. On pourrait peut-être envisager que je m'installe pas à Montréal tout de suite, que je fasse la navette pour un bout de temps. C'est ce que je dis, tu remets tout en question. Non, non, cherche tes aménagements, une autre façon de faire. Là, je te rappelle qu'on avait un projet ensemble. J'ai pas rêvé ça, moi, là. Hein? Tu venais t'installer à Montréal avec moi, point à la ligne. Là, ça tient plus. Est-ce que je peux savoir pourquoi, au moins? Parce que... c'est un trop grand pas pour moi. Je peux pas, je peux tout simplement pas. C'est parce que tu veux pas. Dis-le donc franchement, une fois pour toutes. C'est pas nécessaire d'être aussi bête. Mais je suis bien écoeuré, Katho. François, je cherche une solution pour le moment. Mais à quel problème? À celui de venir vivre avec moi? T'es plus certaine, là. Réponds! Oups. Je pense que je l'arrange, là. Erwin Fern, peux-tu nous laisser quelques minutes? On est en train de discuter, là. Ah, pas de trouble. Ça vous fait rien? J'apporterais juste ces trois boîtes-là. Ça va être... Laisse. Je vais m'en occuper. Je vais aller prendre une bière avec les gars en attendant. Oui? Qu'est-ce que tu décides? Je suis incapable de partir tout de suite. C'est maintenant ou jamais? François, pourquoi t'es si intransigeant tout à coup? Essaye de comprendre! Le plaisir de vivre avec quelqu'un, ça, tu l'as ou tu l'as pas. Ta valse hésitation est en train de me tuer, Catherine. Là, faut que ça arrête à un moment donné, là, puis c'est maintenant, là, tout de suite. Si tu m'aimes, tu me lanceras pas une ultimatum comme ça. Non, c'est justement parce que je suis sûr que je t'aime que je le fais. Toi, tu m'aimes-tu autant? Bien sûr que oui. Assez pour venir avec moi. Réponds, Catherine. C'est oui ou c'est non? Je suis désolée, François. Pas de pitié, surtout. Voilà. Tout de suite. Je suis pas capable de tuer, François. Je suis pas capable. Pardonne-moi. Sous-titrage MFP. Madeleine, Robert vient de partir. Il m'a parlé de votre conversation. Oui, il fallait bien voter un cessez-le-feu. On est appelés à se croiser ici régulièrement. Je te remercie. Non, non, remercie-moi pas. J'ai dit qu'il serait mieux de filer de vous. Un pet de travers, puis il va avoir affaire à moi. Mais arrête donc de faire l'intransigeante. Bien, il faut bien. Pas parce qu'on s'est parlé, là, que j'ai une confiance absolue en ton fils. Lui non plus. Vous avez chacun vos raisons pour pas vous apprécier. Comme tu dis. Mais peu importe. Je suis bien contente que le calme soit revenu. Ça a mis tout le monde à l'envers, cette histoire-là. Même Josée était dans tous ses états. Je le sais. Puis par ma faute. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Oh, je suis enragée. J'ai dit un paquet de niaiseries, là. Des énormités que je pensais même pas sur le coup de la colère. Eh bien, je peux te dire qu'elle l'a mal pris. Pas moyen de la dérider. Il va peut-être falloir que j'aille m'excuser. Où est-ce qu'elle est, là? Mais là, elle est à son cours de guitare. Bon, je réglerai ça demain. Oh, j'y pense, là. Dominique, ton amie, a téléphoné pendant ton dernier atelier. Bon, je vais aller me l'appeler. Non, tu peux pas l'enjoindre ce soir. Elle a-tu laissé un message pour moi, au moins? Oui, oui. Elle a dit que le bureau immobilier était fermé, qu'elle avait rien trouvé. Pas une trace, rien, rien. Elle a dit que tu comprendrais. God damn it! Claudio, hein? Oui. Tu penses encore à lui? Oublie le nom. Si seulement je pouvais, je me haïsais assez. Allô? Tu sais, t'es arrivé donc bien tard, donc, toi. Oui, j'avais des livraisons à Marina. Je te pensais encore à l'hôtel. Là, je t'ai fait le message, tu ne l'as pas eu? Oui, mais tu n'as pas parlé de la Marina. Puis, ta journée? Bien. As-tu vu notre préféré? Oui. Même qu'on s'est parlé dans le blanc des yeux, elle, puis moi. Tiens donc. Puis, on a décidé d'arrêter la chicane. Pardon? À cause des parents, là. Bien, t'as pas d'honneur, Robert Lebeau, pactisé avec ta pire ennemie. Pactisé a été bien dramatique, toi. C'est mon voyage. Mais non, mais on n'est pas devenus des amis, là. Je ne vais pas l'inviter à super la semaine prochaine. Ça serait bien restant. Non, on a décidé d'arrêter de s'engueuler à chaque fois qu'on se voit. Hé, que c'est touchant. Ah, arrête donc. Ce n'est pas si grave que ça. De toute façon, je suis regagnant là-dedans. Ça va être moins stressant à chaque fois que je vais aller à l'hôtel. Je pense que j'avais réussi à passer la journée sans pilule. C'est vrai, ça? Oui. Mais là, avec tes histoires, avec la Beaulieu... Voyons, ma poulette. T'es pas prendre des médicaments à cause de ça. Mais là, je pense que j'aurais pas le choix. Voyons, attends, non. Ça fait tellement longtemps que t'as pas réussi à passer une journée sans médicaments. Tu vas pas gâcher ça à cause de Madeleine Beaulieu. T'as raison. Elle en vaut pas la peine. Non. Parle-moi de ça. Là, je suis fier de toi. Hé, quand je vais annoncer ça à Josée. Peut-être que j'ai fait tout ça pour rien. Ce soir, je ne sais plus. Je suis déchirée. Pour suivre ou tout arrêter maintenant. Avant qu'il soit trop tard pour reculer. Avant que ça fasse trop mal. En ma faute, j'ai peut-être tout gâché. Mais vous l'emporterez pas sur toute la ligne. Vous réussirez pas à lui faire du mal à lui. Et vous voulez-vous savoir pourquoi? Parce qu'il est à moi. Pas à vous. À moi. À moi. Je ne peux pas croire que je vais perdre encore une fois. Ça serait trop injuste. Il faudrait penser à y aller, hein? Si on ne veut pas que les déménageurs puissent avoir à la porte de ton appartement. Ils ont les clés. Tu veux-tu que j'y aille tout seul? Non, on suit en auto. Catherine, elle va nous rejoindre à Montréal. Je ne pense pas. Ça, finalement... Je reste ici. Ça ne tourne pas comme tu voulais. Ben, attends. Je vais t'attendre dehors. Merci, Fern. Tiens, les boissons. Ça va te faire du bien. Merci. Tu as choisi de dire non, finalement? Plutôt, je n'ai pas été capable de dire oui. Comme d'un fil. La fille a son mariage qui dit non une fois arrivée au pied de l'hôtel. Oui. Appartement loué, le déménagement presque fait. Je devais coucher à Montréal ce soir, puis je me retrouve ici. C'est pas bruit, hein? C'est pas bruit, hein? Si tu sentais que c'était trop pour toi, tout mon corps résistait. Je n'étais incapable de faire un pas de plus. Peut-être signe que tu n'avais pas à le faire, ce pas-là. Il doit me trouver complètement folle. Si il t'aime. Ça, je n'en doute pas. François m'aime d'un amour que je ne serais jamais capable d'y rendre. Puis toi? Je l'aime aussi. Beaucoup, beaucoup. Peut-être pas trop tard. Tu peux changer d'idée puis aller le rejoindre. Il a vu avant moi que jamais j'oserais sauter. Je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir le suivre. Je ne suis pas encore assez libre. Je viens de le perdre pour de bon. Oh, qu'à tout. Je me retrouve tout seul. Comme à un cave. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.